Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne affaire de la manière que tu l'as vu? 110 %, mais oui. Ça, c'est une affaire que, je n'aimerais pas de nom, mais qui a dérangé des joueurs dans mon année, puis des joueurs qui ne jouent pas en ce moment, mais je me rappelle de un, c'était un DB, puis il y a un certain coach qui allait dire directement après la game, il lui avait dit, moi sur ma technique, sur ce jeu-là, j'aurais fait ça comme ça. Tu comprends, c'est où qu'on s'en va. Puis là, en pratique, le coach, lui, il fait la technique. On voit les coachs collégiales comme des grands. Puis là, il s'estime avec le coach. Non, le coach, il m'a dit de faire ça comme ça. Tu comprends, c'est là que ça peut devenir un peu, ça peut obstruer le travail des coachs au secondaire qu'eux essaient de faire un job avec le jeune. Puis après ça, il se fait dire ça par quelqu'un qu'il voit un petit peu plus grand que lui, mettons. Puis là, il décide de faire ça, puis faire sa tête. Fait que je pense que c'est ça. Comme qu'il y avait de l'abus, comme il y avait du monde qui était respectueux, puis il y a tout le temps un des deux. Fait que, tu sais, il y a des coachs qui vont shooter un texte, comment ça va, blablabla, nice game. Ou juste des nice games, tu sais, c'est nice. Pour un kid qui reçoit ça, qui était en ce moment-là à 4-5, tu reçois ça des coachs, tu sais qu'il te regarde, puis il était là à la game. Il y a un intérêt, mais tu sais, pas plus. Il respecte que tu es en saison, puis lui aussi est en saison, là, finalement. Mais je pense qu'il y a des coachs qui abusaient un peu de ça, puis que, tu sais, je me rappelle à une game, là, je pense que c'était une demi-finale, ou quart de finale, qu'il y a une certaine équipe collégiale qui avait amené toute son équipe à CCL. Déjà là, tu sais, moi, je trouve que c'est too much. C'est intéressant, même, plus. Puis, tu sais, de tout le temps se faire appeler. Moi, c'était vraiment des téléphones, là, la semaine. Tu sais, moi, j'avais un horaire chargé. Je partais à 6 heures le matin, puis je revenais comme quasiment à 9 le soir. Puis de 9 à 11, ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait, ça sonnait. Puis Facebook, texte, puis mon numéro, il s'envoyait, puis mes parents. Puis ça, je trouve que c'est trop intense, surtout pour ce niveau-là, pour un kid qui est juste au secondaire, qui veut juste avoir du fun. Puis le lendemain, il y a une autre journée d'école qui commence. Puis qui essaie de profiter de sa dernière année au secondaire pour tout. Je pense que c'est ça. Puis je pense que ça met aussi un peu trop de pression sur un kid. Pour mon côté, moi, ça n'a pas affecté mon jeu, que là, j'étais stressé, puis il fallait que je performe. Mais si je me mets dans la peau d'une autre personne, peut-être qu'il peut faire de l'anxiété avec ça de performance, justement, parce qu'il se fait harceler par disque coach. Puis il faut que je joue bien, il faut que je joue bien. Puis finalement, il n'a pas la performance qu'il veut. Ça fait que je pense que le blackout, c'est parfait. Pas du tout, 100%. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501